Salut à tous, ici Zaroïd avec aujourd'hui comme invité Unko. Unko c'est la deuxième fois qu'il fait un arrêt sur ma petite chaîne. La première fois c'était au tout début de l'Overwatch League et l'interview avait duré plus d'une heure. Unko avait été très généreux. Alors l'interview qui suit est tout aussi longue forcément puisque depuis Unko a vécu plein de choses. Il fait partie de ceux qui ont changé d'équipe en cours de saison. Il est passé de Los Angeles Valiant à Dallas Fuel. Comme beaucoup il ne sait pas encore où il sera la saison prochaine et en attendant il a l'équipe de France dans un coin de sa tête. Alors où en est Unko ? Que faut-il retenir de sa première saison en Overwatch League et que peut-on attendre de lui avec le 6 ? C'est à déguster sans modération. Salut Unko, je suis super content de te retrouver pour échanger avec toi. On avait déjà fait une interview ensemble, j'avais passé un super moment. Alors ma première question Unko déjà était toujours aux Etats-Unis là ? Eh ben salut d'abord et puis oui je suis toujours à Los Angeles. Je pars demain. Ah tu reviens demain en France ? Je reviens demain en France ouais pour faciliter déjà les entraînements pour la World Cup qu'on soit tous en France sur le même continent et puis ouais c'est surtout ça le plus important. Puis ensuite je vais un peu voir ma famille quand même. Et tu m'avais dit dans la première interview que tu n'étais pas hyper matinale là pourtant tu es toujours aux US. Il est archi tôt pour toi non ? Il est 8h23 je me suis levé à 7h du mat ça va. Je me suis levé quoi. C'est la Yes Life ou quoi maintenant Unko ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas si c'est la Yes Life. Je crois que je fais le tour de l'horloge avec mon rythme. Je change tout le temps, c'est un peu n'importe quoi mais je suis là. Bah écoute en tout cas ça me fait plaisir. Pour une fois pas de retard. Tu ne m'auras pas fait attendre une semaine pour qu'on puisse faire l'interview. C'est vrai. Alors Unko tu nous disais que tu rentrais du coup demain en France. Est-ce que la France te manque ? Bah ça me manque dans un sens où mes amis, ma famille, copines tout ça. C'est vrai que ça serait bien d'être en France. Pour la nourriture aussi ça me manque. Mais sinon pour tout le reste je suis bien à Los Angeles. Parce que par exemple à Los Angeles, bah là je sais qu'en France c'est les temps où il fait giga chaud. Los Angeles il fait pas vraiment... En fait Los Angeles je crois que c'est toute l'année il fait bon en fait. Genre il fait ni trop chaud ni trop froid ou quand il fait chaud il y a du vent frais. Donc je sais pas. Los Angeles pour le temps c'est bien et puis pour le reste c'est classe. C'est quoi le premier truc que tu vas faire dès que tu vas arriver en France ? Alors j'hésite à acheter soit du saucisson juste un brideau. Soit aller acheter des kinder. C'est la bouffe quoi toi direct. Ouais. Ou manger un bon kebab. Ah ça par contre, kebab, là il y en a pas du tout aux US, ça me vénère. Par contre tu vas faire une petite cure de burger ou il y aura quand même droit à quelques petits burgers en France ? J'en peux plus, burger. Parce que si tu vois aux Etats-Unis ils ont que ça en fast-food quoi. Les fast-food majoritairement si c'est pas mexicain bah c'est burger. Du coup c'est chiant quoi. Moi j'ai envie d'un kebab c'est le truc que je préfère le plus et il y en a pas quoi. Écoute tu nous diras comment ça a été dès que t'es revenu en France. Alors UNCO bon c'est bien parce que voilà on va prendre un peu de temps pour se parler. Puis avec toi les sujets ne demandent pas. On va pouvoir parler de ta saison avec Los Angeles Valiant puis Dallas Fuel. On va pouvoir parler aussi de l'équipe de France avec les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont arriver. On est très excité ça sera sur Paris ça va venir vite en plus. On va pouvoir aussi parler de tes projets, de ton avenir. Puisque voilà le mercato aussi pour l'Overwatch League va bientôt ouvrir ses portes. Alors si tu le veux bien UNCO on va commencer par le côté un peu précaire. Pour ne pas dire le côté un peu violent de l'Overwatch League. Parce que voilà l'Overwatch League ça fait rêver. Mais l'Overwatch League c'est aussi très dur. Je vais pas dire qu'il faut toujours avoir les valises dans les mains. Mais en tout cas il faut toujours se remettre en question. Il y a une concurrence qui est hyper forte. On a vu des joueurs qui ont craqué au cours de la saison. On en a vu d'autres qui se sont fait virer. On en a vu qui n'ont pas joué du tout. Ou qui au contraire sont passés sur le banc. Comment toi t'as vécu le fait de changer d'équipe en pleine saison ? Alors ouais comme tu dis donc déjà il faut s'enlever de la tête. Et se dire que quand t'es enOverwatch League c'est le monde des bisonours. C'est pas du tout ça. Faut savoir quand même que c'est deux matchs par semaine à préparer. C'est énorme. Tu passes ta journée dans une pièce avec tes coéquipiers. Ou tu t'entraînes à fond. Et quand tu sors de cette pièce c'est pour rentrer chez toi et encore jouer au jeu. Donc t'as pas vraiment de vie privée quoi. Donc c'est pas facile. Après pour revenir à la question. C'était quoi déjà la question ? Comment t'as vécu le fait de changer d'équipe en pleine saison de passer de chez Valiant à Dallas Fuel ? Bah dans mon cas c'était que du positif de changer d'équipe. Honnêtement je me sentais pas bien chez Valiant. Donc quand j'ai eu l'opportunité de changer d'équipe j'ai vite accepté cette opportunité. Surtout d'aller chez Dallas. Comment expliquer ça ? Je sais pas. Ouais moi j'ai... Je suis très bien chez Dallas. Je suis... Même si c'était une équipe qui avait énormément perdu au fil de la saison. Les deux premières stages. Même trois premières stages. Moi je suis arrivé en milieu début troisième stage. C'était un peu la dégringolade au niveau de Dallas. Mais même s'ils perdaient tu vois bah... J'ai su me dire que c'était... Je me sentais mieux en fait de manière générale. Je veux dire c'était une équipe en fait genre Dallas. Je trouve qu'on pouvait gagner en équipe et perdre en équipe. Et pour moi... Dans la victoire ou la défaite c'est bien d'être une équipe quoi. Et c'est pas quelque chose que j'avais chez Valiant. Du coup je suis bien content d'être allé chez Dallas. Mais c'est toi qui a été à l'initiative du changement d'équipe ? C'est un peu compliqué. En fait chez Valiant il y avait Karyv et moi. Donc la plupart du temps c'est moi qui jouais dans le starter roster. Enfin dans le starting roster. Et le truc c'est que... Comme tu peux le deviner. On avait le même rôle avec Karyv. Et je pense qu'on est deux très bons joueurs à notre rôle. Et tu peux pas donner du playtime au deux. Et c'est un peu chiant de changer de support tout le temps. Du coup au moment venu... Au moment venu qui a été de... Bah fallait tout le temps qu'ils changent de support. Un coup c'était Karyv. Un coup c'est nous témoins. Parce que fallait que les deux aient du playtime. Et tout c'était un peu compliqué. Et vu que moi j'étais pas... J'étais pas très satisfait chez Valiant. Et que j'ai eu l'opportunité que Dallas fasse une offre en gros à Valiant je pense. Je crois que ça s'est passé comme ça. Et puis bah on m'en a parlé. Et puis Valiant m'en a parlé. Et ils m'ont proposé si je voulais rester ou si je voulais aller chez Dallas. Et j'ai dit que je voulais aller chez Dallas quoi. Mais t'as senti aussi que du côté de chez Valiant à un moment... Je vais pas dire qu'il te poussait un peu vers la sortie. Mais il y a eu des signes. T'as senti que le vent tournait. Comment ça s'est passé ? Que le vent tournait ? Je sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé honnêtement. C'est juste que... En fait c'est compliqué. Il y a eu énormément de trucs en interne. Déjà moi je voulais... Ça me mettait mal à l'aise en fait que Kariv soit dans le bench. Parce que c'est un très bon joueur. Et je pense qu'on méritait tous les deux d'avoir notre place dans le starting roster. Et c'était compliqué en fait. Ça veut dire que j'avais soit... Enfin c'était... Il a trop été sur le bench pour moi à mon goût en fait. Et ça me saoulait. Je voulais lui laisser ma place pour qu'il... Parce qu'il a... C'est son droit de jouer en fait. Il avait le niveau. Il le méritait. Et du coup je préférais... Je sais pas quand... Je sais pas... On m'a vraiment pas vraiment poussé à la sortie. Mais on m'a juste laissé le choix d'aller soit chez Dallas. Soit rester dans le bench comme Kariv a fait. Et j'ai préféré aller chez Dallas pour avoir plus de playtime sur le long terme. Et puis après il y a les autres facteurs qui ont joué que je préfère aller chez Dallas dans tous les cas. Mais toi tu préférais de toute façon ne pas t'entêter. Ne pas rester chez Dallas. Ne pas essayer de... Tu le disais de retrouver cet état d'esprit d'équipe. Retrouver peut-être un peu de la confiance. Du plaisir aussi. Du temps de jeu. Parce qu'on l'avait vu. Tu parlais de Kariv. Toi là ça a l'air d'être un élément qui t'a un peu bloqué. Mais Kariv il y a un moment où ils l'ont carrément fait passer DPS. Oui c'est pour ça. C'était très compliqué chez Valiant. Il y avait énormément d'incompréhension. Kariv c'est un flex support. On l'a fait jouer DPS. Parce qu'on avait besoin d'un TPS qui sache jouer ce qu'on avait besoin. Et du coup il n'a pas arrêté de changer en fait. Et déjà ça moi-même ça me mettait mal à l'aise. Je lui en ai parlé. J'en ai même parlé au head coach. Ça me saoulait en fait. Enfin je trouvais qu'il méritait en fait. Il méritait que ce soit de jouer à ma place ou de jouer tout court. Et je sais que la dernière semaine je me suis également mis moi-même dans le bench en fait. Pour qu'il joue. Parce qu'il joue son rôle en fait. Son rôle surtout. Et du coup ça me saoulait. Je me suis mis dans le bench. J'ai regardé une semaine comment ça se passait et tout. Bon ça se passait plus ou moins pareil. C'était pas glorieux. Les résultats étaient assez... Enfin c'était les mêmes résultats. Mais au moins ils jouaient quoi. Puis moi ça me fait savoir que ça me dérange pas non plus d'être dans le bench en fait. C'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Si l'équipe admettons peut être meilleure sans moi. Bah j'espère que... Enfin je suis plus dans l'optique de les laisser comme ils sont du coup. Mais bon du coup les résultats pour être honnête c'était les mêmes en fait. Ça a pas changé grand chose. Donc du coup ouais voilà. C'était plus... C'était surtout ça l'histoire que... Et puis après ouais. Moi de... Je me sentais pas bien chez Valiant. Quoi qu'il arrive. Et du coup bah quand j'ai eu l'opportunité d'aller chez Dallas. Bah j'étais très content. Et je l'ai accepté. C'était cette espèce de concurrence finalement qui te mettait le plus mal à l'aise. Où le problème était plus global. Non 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 non. Non 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 c'est global. Je me sentais pas à l'aise dans cette équipe. Comme je disais moi je... Enfin il faut savoir sur Overwatch quand même que c'est important de... Non seulement bah quand tu gagnes forcément l'équipe elle gagne ensemble en fait. Tout le monde est content. Tout le monde sourit tout ça. Mais le plus important c'est vraiment de perdre en équipe en fait dans ce jeu. Et il faut savoir qu'être une équipe dans Overwatch c'est bien plus important que... C'est bien plus important que tout le reste en fait. Parce que... Regarde je vais te citer un exemple. Ça va être... C'est aussi clair que ça. Tu vois Valiant ? Je vais être honnête. Tu vois Valiant ? Tu vois Dallas en stage 4 ? Qui a les meilleurs joueurs individuels chez Dallas et chez Valiant ? C'est Valiant. Valiant sur tous les postes. Ou presque les trois quarts des postes. Ils sont plus forts que nous. Qui a gagné ? Je crois que c'est Dallas. Pourquoi on a gagné ? Et en plus c'était pas très dur. Pourquoi on a gagné ? Parce que je pense qu'on était plus une équipe qu'eux en fait. Et être une équipe, être sur la même longueur d'onde. Écouter les calls quand il y en a. Et être sur la même page c'est vraiment important. Que ce soit dans la victoire ou la défaite, être ensemble. C'est un truc que je ressentais pas chez Valiant. Et je l'ai eu chez Dallas. Et je suis très content d'avoir fait le choix. Et je regrette absolument rien. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui te manquent chez Valiant ? Tété et Juju, ils me manquent. Terrence et Julien, ils me manquent. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui me manque honnêtement. Et qu'est-ce que tu ne regrettes pas justement chez Valiant ? Alors disons que la nourriture, c'est pas un truc qui manque là-bas. J'aimais pas trop ce qu'ils nous donnaient à manger. Donc ça c'est un premier point. Et pour les appartements, ça change la vie aussi. Moi, je suis un peu solitaire en fait. Et j'aime bien avoir mon appartement et pas avoir à me préoccuper des autres dans mon appart. Du coup, chez Dallas, j'ai eu le droit à mon appartement. En fait, j'ai hérité de l'appartement de Custa. Et Custa, il avait un solo appartement. Du coup, il s'est retrouvé, je crois, dans mon appart où il y avait déjà deux personnes. C'était des apparts de trois chez Valiant et chez Dallas. Chez Dallas, c'est un appartement solo. Du coup, j'ai un appartement solo et je suis très bien solo. Ça, c'est vraiment cool. Donc l'appartement de Valiant ne me manque pas trop non plus. T'as plus Envy à gérer ? T'as plus besoin de faire la maman, la nounou ? Il était ultra sympa Envy, je l'adore. Mais c'est vrai que c'est chiant quand même de s'occuper des gens, de le réveiller, de tout nettoyer derrière lui, de lui dire de faire les choses. C'est pas ouf. Sur le long terme, au début, ça va. Tu dis qu'il va changer, mais s'il ne commence à pas changer, c'est compliqué. Alors lors de la première interview, Onko, que tu m'avais accordé, on était au tout début de l'Overwatch League. Vous n'aviez joué que huit matchs avec Los Angeles Valiant. À l'époque, tu te souviens, je t'avais demandé de me filer une note pour l'équipe et puis une note pour toi. Tu avais mis 13 à Valiant, tu t'étais mis 15 à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu mettrais les mêmes notes pour juger la saison de Valiant et ta saison à toi, que ce soit chez Valiant ou chez Dallas ? Il faut que je donne une note à Valiant. Il faut croire que depuis mon départ, il y a eu des changements, déjà. Depuis mon départ, en backlane, ils ont Custa à la place de Verbo et ils ont Pace à la place d'Envy. Moi, je savais que Space était un très gros joueur et on avait envie de jouer ensemble. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, dû à ces changements, je pense qu'ils se sont quand même pas mal réveillés. Je pense que le staff derrière, ils ont fait un bon taf, que ce soit Moon, Goomba, Demon, Stoop. Ils ont fait un bon taf quand même. Du coup, une note, je leur mettrais un 17 en fait. Un 17 parce que je ne les attendais pas en playoff. Ils sont allés en playoff. C'est quand même exceptionnel d'être en playoff. Franchement, ils ont fait une très bonne performance. La stage 3, stage 4 pardon. Stage 4 où ils n'ont fait qu'une défaite sur toute la stage. Et ouais, 17 pour eux. Et puis pour moi, chez Dallas, c'est compliqué. Il y a des problèmes dans toutes les équipes. C'est ça qu'il faut se dire. Et franchement, je ne sais pas. Me mettre une note, c'est toujours compliqué en vrai. Moi, j'aime bien 15 parce que ce n'est pas trop bas. Et du coup, ça arrange tout le monde. Tu as changé depuis la première interview. Je me souviens, tu avais été plus sévère avec Valiant qu'avec toi-même. Là, c'est l'inverse. Et l'autre fois, tu m'avais aussi dit que tu détestais être bench, ne pas jouer et tout ça. Et aujourd'hui, justement, tu me dis que pour le bien de l'équipe, ce n'est pas un problème si tu es sur le banc, si l'équipe joue mieux que toi, etc. Je ne me sens pas que j'avais dit que je détestais être bench. Personne n'aime être bench. Personne n'aime être bench en fait. Personne. C'est normal. Tout le monde veut jouer. Il faut être honnête. Tout le monde veut jouer et ne veut pas être bench. Mais il faut savoir être honnête avec soi-même. Et si que tu sois bench et que tu passes... Déjà, quand tu vas dans le bench et que quelqu'un prend ta place, ça veut forcément dire un truc. Ça veut forcément dire que tu n'as pas été au niveau ou qu'il faut que tu improves en fait. Et du coup, c'est un signe en fait. Ça veut dire, mec, tu es dans le bench. Du coup, c'est qu'actuellement, il reste un meilleur choix que toi. Du coup, il faut que tu t'entraînes. Et moi, je ne suis pas contre la compétition avec les joueurs du même rôle. Et du coup, pour venir à ce que tu disais, moi, être bench, ça ne me dérange pas. Si c'est mieux pour l'équipe, il faut me bench en fait. Ça, c'est sûr. Mais après, personne n'aime être bench. Moi, je n'aime pas être bench non plus. Personne. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Non, mais c'était le fait de ne pas jouer, je crois, la dernière fois où tu disais que tu étais frustré dans le sens où tu ne pouvais pas aider l'équipe. Ah oui, mais c'était différent. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas bench. Je sais que j'avais mes problèmes aux yeux et je ne pouvais pas jouer en fait. Du coup, oui, ça, ça me saoulait de ne pas jouer. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui, ça va mieux tes yeux ? Tu n'as pas eu de nouveaux soucis ? Du coup, maintenant, j'ai deux lentilles en fait. Donc, ça va mieux. J'ai eu mes lentilles et on va dire que je vois clair. Alors, on va terminer avec Valiant. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage chez eux ? Qu'est-ce que tu as appris ? Je retiens, c'est toujours la même chose en fait. C'est vraiment la leçon morale que j'ai eue moi de chez Valiant. C'est qu'on aurait pu avoir une équipe très, 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 très forte si tout le monde se faisait confiance, si tout le monde acceptait de perdre en équipe. Que ce soit dans la victoire ou la défaite, si on était ensemble, ça aurait très bien marché. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a une défaite, c'est tout le temps que tout le monde fait la gueule ou que tout le monde se parle dans le dos. Ça, c'est dans toutes les équipes et je ne comprendrai jamais en fait. Alors, sinon, je ne sais pas si tu es une équipe ou tu n'en es pas une en fait. Quoi qu'il arrive, tu perdras sur toute une saison d'Overwatch League. Tu vas en perdre des matchs, il ne faut pas croire que tu gagneras tout. Même les meilleures équipes en perdent. Ce n'est pas pour ça qu'il faut partir en couille tout simplement en fait. Et du coup, c'est un truc que j'ai retenu et j'ai surtout appris à être un meilleur teammate aussi. Un meilleur teammate pour mes coéquipiers chez Dallas par exemple. Parce que chez Valiant, j'étais assez strict en fait. J'étais assez strict sur tout ce qui est erreur, tout ça. Et je n'avais pas forcément aussi la façon de dire les erreurs. Comment expliquer ça ? Je n'avais pas le bon ton de voix ou la bonne façon de dire les choses aux gens en fait. Et j'ai changé ça pour le coup. Donc, je ne sais pas, chez Dallas, ça s'est très bien passé. Franchement, je suis plus que content. Plus que content d'être chez Dallas. C'est vraiment une bonne organisation. Et Dallas, c'était un vrai choix pour toi ou c'est la seule opportunité qui s'est présentée ? À ce moment-là, il me semble que c'était la seule opportunité. Et qu'est-ce qui t'attirait chez eux ? Les skins. Non, je rigole. Bah, alors, il faut savoir que Dallas, c'était Envy à l'époque. Envy, yes. Donc, je les connais depuis énormément de temps. Genre, depuis le début de la beta close, je connais tous les joueurs. Que, bah, ils ont été très stables et ils ont joué longtemps ensemble. Donc, je les connaissais. Bah, c'est des joueurs que j'aime bien depuis le début du jeu. Genre, c'est pas des... Et puis, c'est surtout des Européens en fait. Des Européens. Et les Européens, bah, ils se rapprochent quand même un peu de notre culture française, quoi. En termes de mentalité, tout ça. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas vraiment ce qui m'a attiré. Mais ça avait l'air d'être... Même s'ils perdaient, au final, ça se voyait qu'il y avait du potentiel en fait. Ça se voyait qu'il y avait du potentiel. Il fallait juste faire des changements. Il fallait du coaching staff. Et la preuve, on a Aero qui arrive. Un changement de méta qui a aidé aussi. Parce qu'on a eu des petits soucis. Effect est rentré en Corée. Du coup, on n'avait plus de Tracer player. Bah, on a eu de la chance que Brigitte arrive à ce moment-là. Et du coup, bah, que t'as plus besoin de jouer Tracer. Vu que c'est vachement... Enfin, tu peux vachement counter Tracer, en fait. Ou même la dive en général avec Brigitte. Du coup, on a eu un peu de chance sur ça. Mais sinon, on a quand même ultra bien joué la dernière stage. Et ouais, je sais pas. Pour répondre à la question, je sais pas vraiment, en fait. Genre, c'est... Je savais que ça allait... Je savais que ça pouvait... Ça pouvait pas être pire que ça allait bien se passer, quoi. J'aime bien les joueurs quand je les connais, donc c'est ok. Ouais, puis peut-être aussi le côté stabilité de l'équipe. Tu disais, c'est une équipe qui est historique. Ouais, c'est une équipe stable. Il y avait une grosse rivalité aussi. On s'en souvient avec Rogue à l'époque. Voilà, tu connais bien les joueurs. Donc forcément, ça t'a aidé. Alors, t'as quitté deux Français, tu le disais. C'est les deux qui te manquent le plus chez Valiant, Soon et Daemon. T'en as retrouvé un autre, AKM. Est-ce que ça t'a aidé, justement, à t'intégrer dans l'équipe ? Bah oui, bien sûr. Didi, il m'a pas mal aidé. J'arrive, il fallait que je prenne mes marques et tout. Heureusement qu'il était là, sinon ça aurait été un peu plus compliqué, quand même. Mais ouais, Didi, quoi. T'as une petite anecdote à nous raconter ? Un truc, je sais pas, à propos de ton intégration ? Vos retrouvailles, par exemple, comment ça s'est passé ? Bah, nos retrouvailles, il faut savoir que je le voyais quand même. C'est pas parce que j'étais chez Valiant que je voyais pas Dylan. Mais c'est juste que nos retrouvailles, ça a très bien passé. Je pense qu'il était content que je rejoigne. Ça fait un Français de plus. Et puis voilà, c'est toujours cool. Et puis, il sait qu'on rigole bien, tous les deux. Et puis, une anecdote. Moi, je sais pas, la seule anecdote que j'ai, tu sais. Enfin, de lui qui m'a juste le plus choqué, c'est quand il a essayé d'ouvrir une banane en Corée, tu sais. C'était assez compliqué à voir. Tu connais pas ? Non. T'es en plein sur mon stream, en plus. Il y a une vidéo et tout, ça a tourné, ça. Alors, en fait, pour t'expliquer l'anecdote. Alors, Lisa, qui est la copine de son grand frère, Wins, lui avait expliqué comment ouvrir une banane à une main. Et c'est un truc, c'est un truc, c'est connu. Ouvrir une banane à une main, en fait, tu prends la banane par le bout et tu mets un gros coup dans le vent. Un gros coup dans le vent et ça, ça l'ouvre, en fait. Et lui, je sais pas ce qu'il a compris, genre. Il a cru qu'il fallait prendre la banane et la taper contre un truc. Et elle est allée s'ouvrir, en fait. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas à quoi il pensait à ce moment-là. Je sais pas. Et du coup, c'était en plein sur mon stream. J'étais en stream à l'Apex, en Corée. Il a pris la banane, il était derrière moi. Il a pris la banane et il l'a tapé contre le siège en cuir. La banane, elle a explosé partout. Elle a explosé partout, je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc ouais, je sais pas, j'hésitais à... J'hésitais à soit le kick de l'équipe, soit... Soit à me persuader qu'il était con comme une table. J'en sais rien. Je savais pas que c'était possible de faire ça. J'essaierais de retrouver le clip si tu l'as sous la main. Tu peux la trouver, 100%. Faudra que j'essaie de le rechercher. Non, je retrouverais ça, c'est parfait. Je pense que lui-même, il l'a. Parce que c'est un moment inoubliable, quand même. Il a essayé de voir une banane. Donc voilà. Arrête ! Arrête ! Alors on va quand même revenir sur ton arrivée chez Dallas. Alors tu le disais, même si toi tu sentais du potentiel, même si t'avais l'impression qu'il y avait une vraie équipe, c'était quand même assez chaud quand t'es arrivé chez Dallas, que ce soit au niveau des résultats. Le coach aussi, Kaikai, qui était plus ou moins sur la sellette. Il y avait l'affaire, entre guillemets, XQC. Il y avait eu pas mal de problèmes de communication. Quand toi, t'es arrivé au cours de saison, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça t'a fait peur, la situation dans laquelle était Dallas ? C'est vrai qu'ils avaient pas une très bonne situation. Comme je dis, ça, c'est un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que toutes les équipes ont leurs problèmes internes. Il n'y en a pas un qui pour attraper l'autre. Il y a tout le monde qui a des soucis. Il faut le savoir. Moi, je venais d'arriver et je ne connaissais rien au problème. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche, j'ai laissé les choses faire. Et je n'ai juste pas intervenu. J'ai laissé les choses faire parce que ça ne me regarde pas. Et je ne connais pas les histoires derrière. J'ai juste laissé faire. Est-ce que tu as senti quand même que tu t'intégrais rapidement dans l'équipe ? Oui. Comme je disais, je les connais. Je leur ai déjà tous parlé. C'était facile à s'intégrer, honnêtement. Ils sont vraiment cools. On est venu te voir ? On t'a dit un peu ce qu'on attendait de toi ? Pas vraiment. Après, j'ai su le deviner ce qu'on attendait de moi chez Dallas. Ça se voyait qu'ils avaient besoin de ça. Du coup, vu que je voyais personne qui voulait prendre les rênes, je l'ai fait. Mais c'est vrai que non, on ne m'a pas vraiment dit. On ne m'a pas vraiment dit, ok, on a besoin de toi pour ça, ça ou ça. C'est quoi alors ce que tu avais remarqué qui manquait et que tu étais obligé de faire ? Il fallait un peu de shotcalling chez Dallas. Il fallait quelqu'un qui hausse le ton, qui dise quoi faire. Je sais qu'au début, quand je suis arrivé chez Dallas, j'ai dû direct un peu prendre les rênes parce que sinon, on n'allait jamais avancer. Il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité de faire des calls et de se faire écouter. Et du coup, je l'ai fait. Et ça s'est pas si mal passé au final. C'est intéressant ce que tu dis parce que Damon m'en parlait justement dans l'interview que j'avais fait avec lui. Il avait dit que quand tu étais arrivé chez Dallas, tu t'étais un peu métamorphosé en leader. Comment tu as fait pour changer comme ça d'un coup ? Je ne sais pas. En vrai, le fait de quitter Valiant, ça m'a donné un gros boost déjà, il faut le savoir. Parce que j'étais vachement content. En fait, même que l'équipe gagne ou perd, j'étais tellement épanoui. D'être chez Dallas, c'était vraiment mieux de manière générale, mentalement pour moi, que j'avais envie de plus faire en fait. J'avais envie de plus faire pour l'équipe. Et quand j'ai vu qu'ils avaient besoin de ça, j'ai essayé en fait. C'est un truc, c'est comme Damon, il le dit en fait. C'est pas quelque chose d'être un peu le lead ou shot call, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas vraiment quelque chose qui se choisit. C'est un truc, si tu as envie de le faire, il faut avoir l'envie de le faire en fait. Et tu as l'envie de le faire, tu le feras généralement bien parce que c'est un truc, c'est instinctif en fait. Genre, enfin, tu pifes pas, c'est pareil. Pour ça, il faut une vision de jeu. Il ne faut pas une grosse vision de jeu non plus, mais il faut quand même savoir ce que tu dis. Parce qu'il faut savoir que tous les calls que tu feras in-game, donc ça, c'est ce que j'adore chez Dallas aussi, c'est qu'à chaque fois que je disais quelque chose, il le faisait en fait. Et que ça soit bien ou que ça soit pas bien en fait, il le faisait. Et à partir du moment où on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on fait un truc, que ça soit bien ou pas bien, qu'on le fait ensemble, c'est toujours moins le carnage que si tout le monde part de son côté et fait son truc en fait. Donc, il faut être un peu sûr de ce que tu dis parce que tout le monde va t'écouter au final et que ça soit le bon ou le mauvais call, du coup, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et du coup, j'ai essayé et ça s'est pas si mal passé. Après, je ne sais pas si j'ai vraiment un show de call, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, je joue Zen, du coup, je call beaucoup, surtout les focus. Et quand je call les focus, par exemple, au début de Valiant, je collais les focus, mais pas comme je les call maintenant. Maintenant, je call les focus, je m'explose les cordes vocales, j'en ai rien à foutre. Et encore une fois, ce qui est exceptionnel, c'est que chez Dallas, ils écoutent en fait. Genre, je m'explose les cordes vocales, mais ça sert à quelque chose, par exemple. Je sais que tout le monde, mais absolument tout le monde, sera sur la même target que je vais call en fait. Tout le monde. Si je call une target, ils seront dessus. Il n'y a juste pas photo, j'ai été choqué de ça, c'est qu'ils écoutent en fait. Et écouter, c'est trop important, c'est trop important. Donc, ouais, on peut dire que je suis un peu show de call, leading game. S'il y a un truc à dire, je le dis et c'est bien, ils vont écouter. Et apparemment, c'est ce que Damon veut que je fasse aussi pour la World Cup, pour la Team France, que je lead un peu le tout. Je vais essayer, je promets rien, je vais essayer. C'est un peu un fardeau quand même. Enfin, ce n'est pas un fardeau, mais c'est beaucoup de boulot en fait. Parce qu'il faut savoir que généralement, on donne ce taf à un joueur qui joue Merci. Parce que déjà, premièrement, le joueur qui joue Merci, il a une vue globale de son équipe. Il est toujours derrière en backlane et il a une vue globale en fait de l'équipe. Et quand tu joues Merci, tu ne te focus pas sur ton aim. C'est beaucoup de positionnement. Et ouais, tu as la vue globale. Donc du coup, ça t'enlève un point qui est de se concentrer à aim en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on donne ce taf au Merci Player. Enfin, ce n'est pas vraiment une règle en mode Merci, tu parles plus ou quoi. Mais c'est plus simple quand c'est la Merci parce que le Zen doit s'occuper de son positionnement. Il doit s'occuper de son aim. Il doit s'occuper de faire les calls, enfin les calls focus en fait. Du coup, ça commence à faire beaucoup. Mais ouais, si personne, en Team France, enfin même chez Dala, j'étais aidé. Mais Team France, je serais pas mal aidé. Il n'y a aucun souci avec ça en termes de calling. Mais s'il faut lead un peu le tout, je le ferai. C'est un rôle dans lequel tu t'épanouis aujourd'hui ? Le fait d'avoir plus de responsabilités aussi ? Je ne sais pas si je m'épanouis, mais disons que c'est toujours un plus en tant que joueur en fait d'avoir cet atout, on va dire. C'est vrai qu'il y avait une époque, je me souviens, on avait diffusé la communication chez Dallas Fuel. C'était sur le deuxième point d'Anamura. Et on sentait en effet qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui prenait les rênes de la communication, qui disait voilà ce qu'on va faire. Il y avait Rascal qui s'exprimait, à l'époque Kusta était là aussi, c'était un peu bordélique. Et à la limite, c'est bien que toi, tu aies pris justement tes responsabilités, que tu les ai posées sur la table, si je puis dire. Et puis que tu es aussi embrassé ce rôle de leader. Eh bien, ouais, j'essaye. J'essaye et ça a très bien marché en stage 4 pour le coup. Puis ouais, Aero, il a fait quand même un bon taf. Il a su structurer l'équipe et il m'a expliqué qu'il fallait que je continue ce que je faisais en gros. Et puis qu'il était très content en termes de calling de ce que je faisais, tout ça. Est-ce que le fait de prendre, alors voilà, tu ne veux pas forcément utiliser ce terme-là, mais le rôle un peu de lead, de shot caller, est-ce que ça t'a aidé aussi à t'imposer dans l'équipe, à trouver tes marques, à te faire respecter aussi, parce qu'il y a toujours cette phase un peu de test, tu sais, quand on arrive dans une nouvelle team ou quoi ? Je n'ai pas besoin qu'on me montre du respect, en fait. C'est juste, enfin, généralement, moi, dans mon cas, tu me montres rapidement du respect, parce que quand ça vient au jeu, en fait, je suis très sérieux et je ne suis juste pas là pour déconner, en fait. Je ne suis vraiment pas là pour rigoler, ça me saoule. Du coup, quand ça parle du jeu, c'est tout de suite du sérieux. Et je vois tout de suite les gens qui écoutent, les gens qui n'écoutent pas, les gens qui n'écoutent pas, je leur dirais d'écouter, en fait, s'ils continuent à toujours pas écouter pendant qu'on joue. Mais ouais, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais je veux juste que mon équipe, elle m'écoute, en fait. C'est un truc que j'avais expliqué, d'ailleurs, chez Dallas. C'est qu'il faut se dire que quand je fais un call, qu'il soit bien, comme je disais tout à l'heure, ou pas bien, vous l'écoutez, en fait. C'est la base, c'est la base. Parce que pourquoi ? Si il y en a, je leur ai dit, s'il n'y en a aucun de vous, s'il n'y en a aucun de vous qui veut prendre la responsabilité de faire des calls, je veux bien le faire. Mais par contre, si je le fais, il va falloir que tout le monde m'écoute, sinon, ça ne va pas le faire. Et à partir de là, tout le monde m'a tout le temps écouté, à chaque fois que je faisais, enfin, je disais quelque chose, et ça a très bien marché, quoi. Après, je ne dis pas que c'est mes calls, qu'on carry, quoi que ce soit. Tout le monde a ultra bien joué la stage 4. Franchement, on a grave taffé. On a eu Aero, qui a énormément taffé et tout, qui a aidé. Il y avait tout. On gagnait en équipe, on perd en équipe. Parce qu'il faut savoir qu'à un stade, chez Dallas, quand je suis arrivé, bon, déjà, ils ne pouvaient plus aller en playoff. En gros, ils ne pouvaient plus aller en playoff. Du coup, ils savaient qu'ils n'avaient rien à perdre, en fait. Ça ne pouvait qu'être du bon, en fait. Ça ne pouvait pas être pire. Ils ne pouvaient pas aller en playoff. Donc, du coup, pour la stage 4, ça nous a aidé. C'est-à-dire que même les matchs qu'on perdait, on ne s'en foutait pas, mais on ne le prenait pas mal. Et on perdait vraiment en équipe, pour le coup. Parce que quand tu ne peux plus aller en playoff, généralement, ce n'est pas non plus la mer à boire de perdre. Ça s'est vraiment très bien passé chez Dallas. Des gens, dans l'équipe, c'est facile à travailler avec eux. Si tu leur dis leurs erreurs, ils ne vont pas se braquer. Ce genre de truc, c'est juste exceptionnel, en fait. C'est la base, pour moi. Et je suis très content que personne ne se braque à chaque fois que tu dis une erreur ou à chaque fois que tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un. Il le comprend. Il ne le fait forcément pas directement. Mais ce n'est pas grave, tu vas lui réexpliquer et il le refera la prochaine fois. Tout ce genre de truc, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Et sans parler de Valiant, aucun rapport avec Valiant sur ça. Mais il y a des trucs, c'est pareil, je vois en Contenders, il faut que les gens comprennent aussi, ou même en Overwatch League. Bavez sur ses teammates, c'est un truc qu'il faut vraiment arrêter. Il faut savoir que ça va souvent vous retomber dessus, de parler dans le dos de vos teammates. Ça va forcément savoir, il y a tout qui sait, quand même. Et faire ça, tu vois, moi, un mec qui fait ça, franchement, je ne le veux pas dans mon équipe, en fait. Il n'a juste pas sa place dans mon équipe. S'il parle dans le dos de ses coéquipiers, c'est qu'il ne mérite pas d'être dans l'équipe. Et en fait, ça n'aide en rien. En fait, de faire ça, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est juste la petite note que je voulais ajouter. Il faut vraiment arrêter de faire ça, que ce soit en Contenders, que ce soit en Overwatch League. C'est vraiment un truc, ça n'aide pas du tout. Après, on l'a sûrement tous fait. Il faut être honnête, on l'a sûrement tous fait. Mais il faut travailler dessus et arrêter de le faire, vraiment, parce que ce n'est pas bien du tout. Ce n'est vraiment pas bien. La mentalité est tellement importante. Puis tu dis l'esprit d'équipe aussi. Alors là, tu as cité pas mal de choses. Tu as parlé de l'arrivée d'Aero. Tu as parlé du fait que toi, tu prennes la responsabilité un peu de leader. Tu as parlé aussi de la méta. Mais qu'est-ce qui fait que Dallas est passé d'une saison, on va dire, vraiment moyenne, très moyenne, à un stage 4 où vous avez quand même failli sortir New York en demi-finale des playoffs de stage ? Je te dis, ça fait tellement, mais je te jure que ça fait tellement, et je te le redirai, mais toute la journée, tellement que ça fait tellement, mais savoir jouer en équipe, c'est un truc sur Overwatch, c'est la base. C'est vraiment la base. Parce que j'entends des gens dire, ouais, moi, je mérite d'aller en Overwatch League. Mais les mecs, ils ne parlent que de leur skill individuel, en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le skill cap sur Overwatch, c'est que dalle, en fait. Et tu arrives vite à ton cap, en fait. En termes de skill cap sur Overwatch, c'est une base. Quand tu es en Overwatch League ou même en Contenders, il y a des mecs, ils ont le niveau individuel des mecs Overwatch League. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Moi, je juge les joueurs, par exemple, quand je dois juger un joueur. C'est sa communication, sa façon d'être, en fait, avec ses teammates. Si c'est facile à bosser avec, si ce n'est pas facile à bosser avec, s'il accepte les critiques, s'il ne les accepte pas. Son pool de héros, il y a trop de trucs, en fait, et qui font qu'il faut avoir pour aller en Overwatch League, en fait. Ce n'est pas juste en étant fort individuellement que tu rentres en Overwatch League. Il faut aussi avoir une bonne vision de jeu. Il faut avoir une capacité à s'adapter à toute forme de composition et à savoir quand switch, quand pas switch. Tout ça, c'est très important. C'est pour ça que je voyais une de tes questions sur Twitter, quand tu me les as envoyées, en disant s'il y a combien de Français en saison 2 pourraient rentrer en Overwatch League ? 3, 5, 6 ? Moi, je pense qu'il n'y en a pas plus de 3, honnêtement. J'avais regardé les trials un peu pour l'équipe de France. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil, en toute honnêteté. Ils sont bons, en fait. Ils sont bons individuellement. Et ça, tu ne peux pas leur enlever. C'est presque semi-pro, pro-Overwatch. Ils sont tous vraiment bons individuellement, à part quelques-uns. Mais sinon, les mecs sont en contenders. C'est que forcément, ils ont un niveau décent, quand même. Mais le truc, c'est que la plupart, ils ne parlent pas. La plupart, ça se voit qu'ils ne comprennent pas à fond le jeu, quand même. Il y a des trucs, en termes de positionnement, en termes de composition, ça ne va pas du tout. Il y en a, ils ne sont pas agréables à entendre quand ils jouent. Il y a énormément de défauts, en fait, qui font que je ne pense pas qu'il y en ait énormément qui puissent rentrer en Overwatch League. Je pourrais justement switch sur ta question et te dire qui, pour moi, mériterait d'aller en Overwatch League. Mais on y reviendra après. On y reviendra après, ne t'inquiète pas. Le truc, c'est que je me répète tout le temps pour Dallas, mais il n'y a pas vraiment un truc qui a fait qu'on a gagné. C'est une équipe, et ça a été bien structuré par Aero. Non, mais c'est une bonne explication. Et puis, j'aime bien aussi, c'est important que tu mettes ça en avant, parce que souvent, on nous pose cette question. Moi, j'ai pas mal de commentaires de gens qui me disent « Pourquoi tu ne demandes pas aux joueurs pro ? Comment faire pour être un joueur pro ? » Déjà, être un joueur pro, c'est, d'après ce que tu dis, avoir une attitude professionnelle, avoir la bonne mentalité, jouer en équipe. Et en parlant d'équipe, on va revenir un petit peu sur tes coéquipiers, puisque tu me dis que ça se passe très bien chez Dallas Yule. C'est quel joueur qui t'a le plus impressionné quand tu es arrivé chez Dallas ? Ou même au cours de la saison ? Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui m'a juste impressionné. Ils étaient majoritairement tous vraiment pas mauvais. Pour le coup, après, moi, c'est juste, je vais juste noter effect, en fait, sa façon de travailler, en fait. Juste, je vais juste noter sa façon de travailler. Il est... c'est un fou. Genre, lui, c'est... Je n'ai jamais vu ça, en fait. C'est pire qu'un coréen, en fait, en termes d'entraînement. Je ne sais pas, c'est impressionnant. Comment dire ? Même quand il ne joue pas Overwatch, le petit délai, par exemple, quand il est en queue sur Overwatch, ou avant de jouer Overwatch, il fait des entraînements d'Aim. Enfin, il joue à Ozu. Je n'aime pas Ozu, moi, par exemple. Mais Ozu, enfin, c'est quand même... C'est utile, en fait. Ça t'entraîne à Flickshot et à faire des... Et à entraîner ton AIM, à chauffer ton AIM, au final. Sinon, il va sur Aim Hero aussi, quand il a du temps. C'est un truc qui permet, pareil, de chauffer ton AIM et tout ça, quoi. Et puis, quand il joue Overwatch, je ne sais pas, il joue tout le temps. Donc, enfin, il fait tout le temps quelque chose, en fait, qui va servir, en fait, pour son AIM. Sans parler de vision de jeu ou quoi, sa façon de s'entraîner, c'est un truc, c'est ouf, en fait. Il est vachement dedans, quoi. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop dedans, du coup, parce qu'il a fait une espèce de burn-out ? Il est quand même rentré en Corée, effect ? Ça, je n'en parlerai pas. Ça ne m'en garde pas. C'est juste qu'il est rentré en Corée. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, la raison pourquoi... La réelle raison pourquoi il est rentré, honnêtement. Parce que moi, je ne suis pas dans l'équipe depuis le début. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais je ne sais pas si c'est en rapport ou pas, mais je sais que quand il s'agit de s'entraîner, il est vraiment impressionnant pour le coup. Tu sais quand même s'il va revenir ? Il est revenu ? Ok, donc il va reprendre l'entraînement, tout ça ? Mais il joue. Il joue, il stream tous les jours, depuis une semaine. Il est revenu à Los Angeles. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne augure pour la suite. Donc là, tu nous as dit le joueur qui t'a le plus impressionné. Quel est celui qui est le plus sympa, le plus déconneur ? Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien que tu nous dises. Tu vas me dire Mickey, non ? Moi, je pensais à lui. Il a tout le temps la banane. J'aime bien aussi Seagull. Je pense que Seagull a aussi une bonne idée. Je ne sais pas, moi, je les aime tous. Harry, Mickey, Seagull. C'est vraiment des gens, ils sont ultra sympas. Je n'en ai pas vraiment un qui est plus gentil que l'autre. Ils sont vraiment tous sympas. Chips, Mickey, Harry, Oji. En fait, ils sont juste tous sympas. Il n'y a pas vraiment un, honnêtement. Désolé. Non, mais c'est bien, tu dis. Ils sont tous plus ouverts sur le biais d'égalité. C'est ce qui fait aussi que vous êtes une vraie équipe. Chez Valiant, je t'aurais dit qu'arrive, comme je t'avais dit qu'arrive. Mais non, là, c'est vraiment cool. Chez Valiant et chez Dallas, confondus, c'est qui le meilleur joueur avec lequel tu es joué cette saison ? Je ne sais pas, bonne question. Le truc, c'est que je n'ai pas joué avec. Enfin, si, j'ai joué avec. Des fois, ils craquaient avec nous. Moi, je dirais Space. Space, c'est vraiment quelqu'un que j'aurais vraiment, vraiment voulu jouer avec lui. Et lui aussi, également. Je ne sais pas. C'est quelqu'un non seulement de très fort, mais c'est surtout quelqu'un de très intelligent. Et ça se remarque tout de suite. Il est très proche de ma mentalité. Du coup, ça marche tout de suite, en fait, quand on parle. Donc, ouais. Je dirais Space. Est-ce que tu sais si Dallas sera ambitieux la saison prochaine ? En gros, on remet vraiment les compteurs à zéro. Et là, pour le coup, les playoffs, on veut aller les chercher. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen. Ça dépendra de comment ça se passe. Parce qu'il faut savoir que nous, on n'a aucun... On ne sait rien sur notre futur, en fait. On ne sait rien. Pour l'instant, il faut attendre. Il faut attendre... Je ne sais plus quand la date avait été annoncée. Mais il faut attendre une certaine date. Et on va savoir qu'est-ce qui se passe pour tous. Pour notre futur, il va y avoir un mercato, comme dans tous les jeux. Mais si, ouais. Dallas, je pense qu'il y a grave moyen d'aller en playoff la saison prochaine. Toi, tu as envie de rester chez Dallas ? Ah oui. Et tu sais si Dallas a envie de te garder ? Sûrement. Vous avez vraiment... Vous avez déjà discuté un petit peu à propos, justement, de la saison prochaine ? T'es pas vraiment que je vais t'en parler ou pas ? Je pose la question. Moi, je pose la question. Est-ce que tu penses vraiment que je vais te parler ? Non, mais... Pour l'instant, je ne peux rien dire. Et tu sais très bien que... Enfin, je ne sais pas. Le pire, c'est que je ne sais pas grand-chose. Mais même si je savais, je ne pourrais rien dire. Même si je savais, je ne pourrais rien dire. Pour ça. Je suis désolé. Non, mais c'était pour savoir si... Évidemment, je ne te demande pas de me dire exactement les termes du contrat, tout ça. Mais c'était juste savoir s'il y avait une petite tendance qui se dégageait. Est-ce qu'on retrouvera Unko en Overwatch League saison 2 ? Et puis, est-ce qu'on le retrouvera avec un maillot avec une flamme dessus ? Non, mais je crois en Overwatch League, c'est bon. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Alors, on parle d'ailleurs. Tu disais Overwatch League, tout ça. On parle d'une équipe à Paris la saison prochaine. Tu en penses quoi, toi ? Ben, j'ai acheté le slot. J'ai fait des économies, j'ai acheté le slot. Du coup, je vais faire une équipe. Mais alors, tu pars sur une full FR ou pas ? Ouais. Ah, je ne t'ai pas dit ? Ben non, non, vas-y, vas-y. On t'a déjà mis au courant des trois DPS, comment ils s'appellent ? Hakem, Nico et Sun, tu connais ? Ça me parle, ouais. Ça me rappelle quelque chose. Tu connais ? Ok. En support, il faut que je trouve un moyen pour me cloner, normalement. Et puis, je vais jouer les deux postes. Non, je rigole. Il y a Wins dedans. Il y a moi. Et en tant qu'on prend Ben Best aussi. Je ne sais pas si tu connais. Mais là, tu nous parles de la World Cup ou tu nous parles de l'Overwatch League saison 2 ? L'Overwatch League ? Il a un bon prénom. J'aime bien son prénom. C'est un beau prénom. Donc, en fait, tu auras plutôt une Tour Eiffel sur le maillot qu'une flamme l'année prochaine, c'est ça ? Non, non, je n'en sais rien. Je dis des conneries. Non, non, mais quand je te demande ce que tu en penses, Onko, c'est savoir si une équipe française, voilà, il n'y en a pas eu cette année, ça ferait une deuxième équipe en Europe, ça peut apporter quoi à la scène ? Il faut savoir qu'on a une énorme fanbase quand même en France. En parlant de ça, ça aurait été bien que BliBli, ils nous prennent autre chose qu'un gymnase. Parce que là, il y a énormément de monde qui viennent nous voir pour la World Cup. Ce n'est pas grave, on fera ça dans le gymnase. Mais sinon, on a une énorme fanbase. Franchement, les FR sont présents sur l'Overwatch, c'est très bien. Et puis, ça ne ferait pas de mal à l'Overwatch League d'avoir une équipe full FR. Je pense vraiment qu'il y aurait du monde derrière. Surtout s'ils jouent pour Paris, ça serait vraiment bien. Toi, par exemple, une équipe de Paris avec que des joueurs coréens comme Londres, tu trouverais ça dommage ? Ça ne m'étonnerait même pas. Parce que tu vois Londres ou New York, les mecs sont full coréens. Sur le papier, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, on s'en fout un peu de ça. Toi, aujourd'hui, l'équipe d'Overwatch League qui te ferait le plus rêver, ce serait une équipe Overwatch League full FR, avec que des Français ? Ouais, je pense, ouais, quand même. Je pense que jouer en full FR, pour moi, ce serait vraiment bien. Après, il faut les bons joueurs. Il faut les bons joueurs. Vu qu'il faut faire confiance aux joueurs avec qui tu joues, et c'est vraiment important pour le coup. Donc, ouais, je pense, ouais, une équipe full FR, ce serait vraiment cool pour le coup. C'est des trucs dont vous discutez avec les autres joueurs ? Par exemple, tu disais les anciens ROG, ou là, avec ceux qui vont intégrer le set de l'équipe de France, ou même ceux qui étaient là pendant les trials, des trucs, ça serait bien si on pouvait jouer ensemble ou quoi ? Pour ça, on a la Team France, ça va faire un bon test, déjà. On va voir comment ça se repasse, on va dire, en full FR. Parce que j'ai quand même joué en full FR longtemps avec ROG. On va voir, là, ça va faire plaisir de jouer ensemble, d'ailleurs. Ça va vraiment faire plaisir pour le coup de jouer avec des nouvelles personnes. Travailler avec des nouvelles personnes, c'est cool. On verra. On va en parler de l'équipe de France. Il reste encore un tout petit chapitre sur l'Overwatch League. Je voulais te demander, en termes de jeu, vraiment pur et dur, c'est quelle équipe qui t'a le plus séduit sur cette saison d'Overwatch League ? L'équipe qui a le mieux joué pour toi. Qui a le mieux joué ? Lors de notre premier entretien, par exemple, tu m'avais dit que c'était New York, selon toi, qui était la meilleure équipe. Est-ce que tu le penses toujours ? Je le pense toujours. Je pense toujours qu'ils sont la meilleure équipe, en fait. Le seul souci, c'est que sur Overwatch, il y a tellement de changements de méta pendant la saison que c'est compliqué. Ça change la méta tout le temps. Du coup, ça favorise quelques équipes. Et c'est sur une question de timing. C'est vrai que c'est cool. Parce que je pense que, de manière générale, New York a quand même été l'équipe la plus stable niveau résultat pendant toute la saison. Et après, ils ont foiré en playoff. Mais c'est la vie, quoi. C'est un match, quoi. Enfin, deux matchs. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi. Mais pour moi, New York reste vraiment le top du top en termes d'équipe. Ils ont vraiment du lourd. Ils sont vraiment très, très forts, que ce soit en équipe ou individuellement. Et ça a l'air vraiment, eux, d'être une équipe. Que ce soit gagné ou perd. Ils n'ont pas l'air d'être chiants entre eux, quand même. Donc, voilà. Mais tu as été surpris de les voir, quand même, se faire dominer de la sorte par Philly ? Parce qu'il n'y a pas vraiment eu débat. Bon, sur le deuxième match, c'était plus close. Ça s'est fini en 3-2, mais... Pour moi, j'avais déjà dit à Poco, même que pour moi, je pense que New York allait gagner. Après, je souhaitais à Poco de gagner, quand même. Mais je sentais quand même que New York, ils étaient quand même bien au-dessus. Mais Philly, j'avoue qu'ils se sont vraiment bien réveillés. Bon, déjà, Philly, ils ont un très bon... Parce que les gens vont dire, Carpe, Carpe. Bon, après, ils ont un roster très solide. Philly, quand même, sur tous les postes, ils ont du lourd. Les joueurs sont très forts. Après, ce qu'ils savent bien faire, c'est jouer autour de Carpe. Et ça, c'est vrai que jouer autour de lui, quand un joueur aussi stable, tu peux te permettre de jouer autour de ce mec, en fait. Et du coup, ils ont su jouer autour de lui et ça a très bien marché. Il est vraiment très fort et il fait ce qu'il faut, quoi. Et t'as pensé quoi de la victoire des London Speedfire ? Parce que, ben voilà, ils ont clairement plié la finale. Il n'y a pas eu débat non plus là-dessus. Philly était un tour en dessous. Tu les voyais à ce niveau, London Speedfire, ou pas ? Après, alors, stage 3, stage 4, catastrophique ? Personne, je pense. Personne. Personne n'y voyait à ce niveau, à part les équipes overwalfiques qui les scrimaient, en fait, avant les playoffs, je pense. Sinon, tout le monde n'était pas prêt pour ça, forcément. Parce qu'ils ont fait une stage 1, ils l'ont gagnée. C'était vraiment clean. Ils l'ont gagnée. Bon, ils l'ont gagnée 3-2, c'était serré contre New York, en finale, mais ils ont gagné la stage 1. Et ensuite, ça a été catastrophique. Ça a été vraiment catastrophique sur toutes les autres stages. Du coup, je pense que, d'ailleurs, ils ont eu énormément de chance d'avoir fait énormément de victoires au niveau de leur stage 1 et un peu de la stage 2. Parce que c'était tellement catastrophique sur la suite qu'ils avaient tellement gagné qu'au final, ils avaient assez de victoires pour passer en play-off. Donc, du coup, ça les a mis bien sur ça. Ensuite, je pense que personne ne les attendait à ce niveau-là. Après, il faut savoir que chez London, c'est tous des joueurs respectables. Ils sont giga forts. Ils n'ont que du lourd. C'est pareil. C'est pareil, ils n'ont que du lourd. Mais tu vois, c'est encore un exemple, en fait. Tu vois, ils n'ont que des gods. Ils n'ont que des gods. Et pourtant, ils n'ont fait que de lourd pendant deux stages. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est forcément, il va y avoir des problèmes internes. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans leur équipe. Mais pour être avec des gods comme ça, être vraiment avec que des gros joueurs comme ça et perdre, c'est que forcément, ils ne jouaient pas en équipe. Et les joueurs en équipe, c'est pas vrai, je le répète, c'est trop important. Donc du coup, ouais, quand tu as Bidogine, tu as Closer, quand tu as Gesture, Profit Birdring en DPS qui peuvent, eux deux, couvrir énormément de piques DPS à très haut niveau. Et Fury, il n'y a pas photo. Ils ont du lourd. Et là, ils se sont réveillés, ils ont joué en équipe, ils ont taffé et ça a payé. Ils ont gagné. Voilà, tout ce que je peux dire. Victoire méritée pour toi. C'est la meilleure équipe qui a gagné. S'ils ont gagné, c'est que c'était la meilleure équipe sur le moment, en tout cas. Alors, Onko, on va parler un tout petit peu de toi. Cette saison, tu considères que tu as plus progressé sur Overwatch ou en anglais ? Parce que la dernière fois que tu me disais que tu avais un anglais un peu pourri, est-ce que ça s'est arrangé ? Je n'ai pas un anglais trop dégueu. C'est juste que je n'ai pas confiance en moi quand je parle anglais. Du coup, vu que je n'ai pas confiance et qu'au moment où je commence à parler anglais, je perds la tête. Je réfléchis trop à ce que je veux dire, j'ai peur de dire n'importe quoi. Du coup, je me braque et je ne sais pas trop, je ne continue pas. Je ne suis pas confiant, tout simplement. Mais je pense qu'en anglais, j'ai un anglais pas mauvais, mais j'appréhende de parler anglais, je pense. Donc, tu considères que tu as plus progressé en anglais cette saison ou sur Overwatch ? Non, les deux. Après, ce n'est pas sur Overwatch de manière générale que j'ai progressé, c'est plus ma façon d'être avec mes coéquipiers sur ce que j'apporte maintenant à une équipe, contrairement à avant, tout ça. Tu dirais que tu n'es plus le même joueur. Il y avait Nico quand je l'interrogeais, par exemple, il nous disait que Soon s'était métamorphosé entre le Soon des rogues et le Soon aujourd'hui en Overwatch League et notamment sur la communication, sur le positionnement, sur tout. Oui, il faut savoir qu'après, Terrence, Terrence avant, c'était quelqu'un, il a toujours été très fort individuellement et c'est quelque chose qui l'a énormément sauvé au final d'être giga fort individuellement parce qu'en termes de communication, il s'est quelqu'un, il se concentre vraiment sur son aim. Ça a toujours été comme je le connais et il parlait vraiment très peu. Il parlait très, 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 très peu et il se concentrait à fond en ce qu'il faisait. Maintenant, il a taffé avec Damon. Il a beaucoup taffé avec Damon. Je sais qu'ils ont fait des vod reviews ensemble, tout ça, et il lui a dit qu'il fallait qu'il parle plus que ce soit vis-à-vis de Fate quand c'était la dive comp, par exemple, il fallait que le monkey et la Tresser soient sur la même longueur d'onde et sur la même target. Et ça, c'est un truc qu'il a vachement taffé. Il parle beaucoup plus maintenant. En termes d'intelligence de jeu, il a vraiment changé aussi. Il fait vraiment les bonnes choses et puis ça n'a pas changé. Ça reste un monstre sur les piques qu'il doit jouer, que ce soit Tresser ou Widow, même Macry, il est bon. Je n'ai pas de souci à me faire pour Terrence. Mais l'Overwatch League transforme quand même les joueurs. C'est vraiment un niveau au-dessus de toi qui étais là depuis le début. Il faut savoir qu'on a la chance. Ça, je ne peux pas, tu vois, les joueurs contenders, je ne peux pas leur enlever aussi. Moi, je pense que l'Overwatch League, ils sont vraiment bien au-dessus que les joueurs contenders, contrairement à ce que les joueurs contenders peuvent penser. Mais ce n'est pas leur faute, en fait. C'est qu'en Overwatch League, il faut savoir qu'on est, bon, tu as les meilleurs joueurs au monde quand même, les trois quarts des meilleurs joueurs au monde. Et on s'entraîne les uns contre les autres. Du coup, la marge de progression, elle est juste énorme. On a les meilleurs entraînements, on a des coachs, on a tellement de staff derrière nous qui sont derrière que c'est énorme, en fait, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'un joueur contenders qui vient dans Overwatch League, il va improve de ouf, en fait, parce que c'est le meilleur, comment dire, c'est le meilleur environnement, en fait, pour être vraiment, devenir très, très fort sur le jeu, sans parler de ce qui est individuel, tout le reste. Donc ouais, l'Overwatch League, elle change quand même les joueurs, elle change les joueurs parce que t'es bien entouré. Alors tu nous as cité quelques noms de joueurs, t'as parlé de Carpe, dans la première vidéo, tu disais que le Zenyatta qui t'impressionnait le plus, c'était Jonah, qui a été élu MVP de la saison. Il nous a dit que tous les joueurs de New York, de Londres, c'était des grosses machines, mais si t'avais un joueur, un seul, quel serait ton MVP de l'Overwatch League ? Bah moi, je peux pas dire quelqu'un d'autre que Carpe, honnêtement. je dois redire Carpe parce qu'il est trop fort en fait. Et c'est pareil, il est pas juste trop fort sur Widow ou sur Tresser. Tout ce qu'il devra jouer sera genre presque intouchable. Il est vraiment très 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 fort sur ses piques. C'est impressionnant, franchement. En fait, il est non seulement très fort, mais gigastable. Il est pas un jour fort, un jour pas fort, un jour trop fort. Je sais pas, il est vraiment très fort tout le temps et c'est vraiment un gros joueur, c'est clairement mon MVP et de loin. Et très rapidement, si tu devais nous faire ton équipe type, entre guillemets, donc déjà, j'imagine que tu mettrais Carpe, tu te mettrais aussi dedans. Si je devais faire une équipe sans me mettre dedans, je sais pas, je mettrais... Ça sera point, je serais limite de l'équipe, l'équipe de la Corée cette année. Genre déjà Carpe, Jonak, Fury, Gesture, Gesture ou Fate, je crois que ça va être que des Coréens en vrai. Ça va être que des Coréens en final. Si je devrais faire moi une équipe, déjà, ça serait soit je fais full Coréen, soit je fais pas trop de Coréen parce que s'ils sont full Coréen, ils peuvent parler leur langue et ça les aide vachement. La communication. Mais ouais, je sais pas, ça serait mon équipe, ça serait vraiment des Coréens. Du coup, je sais pas. Tu peux. Comme tu veux. Donc tu nous mettrais, je sais pas, j'avais dit quoi, Gesture, Fury, Jonak, Carpe. Parce que c'est un bon duo chez London déjà de Tank, frontlane. Carpe, Jonak, Birdring, il manque quoi ? Ah, et Ark. Et Ark. Ark, c'est vraiment mon coup de cœur, merci par contre. Il est juste trop fort. Ouais, il est trop fort. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Là aussi, c'est un joueur intelligent. Il est très, 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 très smart. Déjà, rien qu'avoir son anglais. Je sais pas si t'as déjà entendu parler anglais. Ouais, ouais, il parle anglais couramment. On s'en fout, lui. Il est vraiment trop fort par contre en termes de positionnement, vision de jeu. J'ai déjà duo avec lui en rank-ed. Et en rank-ed, tu vois pas grand-chose. C'est de la rank-ed, mais il meurt jamais. C'est tellement, t'es tellement à l'aise en jouant avec une Merci comme lui que tu comprends tout de suite, Jonak, en fait. Genre, c'est, il est fou le pocket, quoi. La Merci, quand elle sait que le zen, il touche, elle le pocket et du coup, c'est un carnage. T'as une transe parfaite, en fait. Genre, il est vraiment très, très fort. Franchement, Ark, pour moi, c'est vraiment l'un des best. En merci. Écoute, Ark, t'as une chance de le retrouver. Carpe aussi, t'en as cité plusieurs puisque, ton prochain grand rendez-vous, c'est avec le 6, avec une première étape en France. Les éliminatoires qui auront lieu à Paris du 21 au 23 septembre, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu vois la vitesse à laquelle les places se sont vendues. Tu te dis quoi ? Moi, je suis énervé. Faut même pas que je parle de ça, je suis énervé. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Parce que c'était calculé, en fait. Genre, ça se voyait à des kilomètres que ça allait se remplir en deux secondes. Je sais pas, t'as pas besoin de sortir d'Harvard pour comprendre ça, en fait. L'année dernière, l'année dernière, ils ont vu la hype qu'il y avait avec le 6 et ils se sont pas dit tiens, cette année, ça va être en France les groupes stage. Il va pas y avoir énormément de monde qui veut venir par hasard. Et du coup, on a eu un gymnase. Mais après, le truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je sais pas, je dis ça, mais peut-être que derrière, ils ont pas pu avoir autre chose. Ils disent rien. Du coup, ils disent rien. C'est rien. Ils laissent les gens frustrés mais qu'ils disent rien. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage quand tu vois que les gens doivent se battre pour venir voir du Overwatch quand même. C'est pas non plus le concert de Shakira. Je veux dire, ça serait bien que les gens, ils peuvent acheter leurs billets quand ils ont une minute, quand ils ont le temps parce qu'il y en a, ils vont devoir prendre un jour de congé juste pour acheter des billets en fait. Ça devient ridicule. Et du coup, c'est vrai que ça, ça m'a vraiment énervé pour le coup. Je comprends pas. Moi-même, je voulais que ma famille vienne me voir. Ils me voient jamais. Je veux que mes amis, ma famille viennent me voir. ils peuvent même pas. Tu peux même pas acheter un billet en fait. C'est vraiment énervant. C'est pour ça que ça, je veux même pas en parler parce que pour le coup, ça m'a vraiment énervé pour le coup. Mais toi, tu penses par exemple que Blizzard aurait pu remplir, je sais pas moi, le Stade de France ou un truc comme ça ? Peut-être pas le Stade de France mais ils auraient pu prendre un truc plus grand. C'est une salle de conférence. Je sais pas. En fait, ce qui m'énerve aussi un peu, c'est qu'ils mettent les contenders en même temps et les contenders en même temps que la World Cup, ça fait quand même deux events, ils auraient pu prendre un truc plus grand. Genre si ça fait une pierre deux coups. Je sais pas, c'est des décisions que je comprends pas et que je peux pas vraiment gérer. C'est des trucs, ils ont sûrement leur raison, écoute, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils pensaient tout simplement que la hype allait pas être folle mais ça, pour moi, c'est pas vraiment une excuse valable. C'était sûr quoi. Avec le 6, ils en ont entendu parler l'année dernière. Il y avait déjà une hype de ouf alors que les groupes stage étaient en Chine. Après, quand tu compares aux autres salles qui ont été éloées pour les autres qualifiers, que ce soit aux Etats-Unis, ce sera la Blizzard Arena donc c'est pas grand grand. Mais je crois qu'on a quand même le plus petit quoi qu'il arrive. En Thaïlande, c'est pas énorme non plus et le dernier, c'est en Corée. C'est pareil, on n'est pas sur des stades de... Ah ouais, la Blizzard Arena. La Blizzard Arena est plus petite que la Grande Arche à Paris. Bon, ça te fait quand même plaisir de venir jouer en France quand tu vois l'engouement et tout ça, même s'il y a un peu de frustration. Mais comment t'imagines le truc ? Moi, je suis même pas frustré pour moi en fait, je suis frustré pour les autres. C'est vraiment un truc que ça me frustre en fait parce que c'était tellement sûr qu'énormément de monde voulait venir en fait et quand je vois des gens qui ne peuvent pas alors qu'ils ont pris leur journée, franchement, ça, ça me vénère. Donc ouais, moi, je suis ultra content de venir jouer en France. En plus, c'est ultra utile pour nous. on peut retourner en France par la même occasion pour des vacances et en plus de ça, on va faire un bootcamp aussi comme tu avais dit Nico et puis ensuite, on va faire les groupes stage en France. Il n'y a rien de mieux, c'est très bien. Franchement, c'est bien. Alors avant, en 2017, l'équipe de France était 100% rock. Cette année, on avance un petit peu. Il y a un nouveau coach, tu le connais bien. Damon, tu as déjà bossé pas mal de temps avec. Il y a des trials aussi qui ont été mis en place. Knox, pour le coup, n'a pas été retenu. On est passé de 6 à 7 joueurs. Il y a deux petits nouveaux qui intègrent l'équipe, c'est Poco et Benbest. Qu'est-ce que tu penses de cette Team France version 2018, toi ? Moi, je suis très content. Tout le monde est très fort. Je pense qu'on a énormément de chance pour le coup. On est tous sur la même longueur d'onde et que franchement, ça ne peut que faire le taf. On a vraiment une très bonne équipe. On va s'entraîner. On verra ce que ça donne quand on va à prac. Ça va nous faire vite une idée déjà. Ça va nous faire une idée déjà en practice comment ça va se passer pour la suite. Mais je pense que je n'ai pas à m'inquiéter avec Julien Daemon en head coach. C'est très bien qu'on ne pouvait pas espérer mieux en first, en first derrière en GM. C'est vraiment bien. Franchement, on a trauma pour le social. Là, on a vraiment la dream team. Que ce soit dans le staff ou même dans l'équipe, je pense qu'on ne pouvait vraiment pas faire mieux. Je pense que l'équipe, là, honnêtement, on ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait vraiment pas faire mieux. Est-ce que selon toi, ça va être suffisant pour taper la Corée du Sud cette année ? On peut largement les taper. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que les mecs, c'est des godes individuels qu'on ne peut pas les taper. c'est tout dans la stratégie. Si on arrive avec une stratégie et qu'ils ne sont pas prêts, ils auront beau être très forts, ils ne vont pas s'y attendre, ils ne seront pas prêts et ça va leur tomber dessus. Overwatch, c'est vraiment beaucoup de préparation. C'est beaucoup de préparation et voilà. On verra. On verra. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous les faire en 2017 ? Ça avait été très close en demi, on s'en souvient. Ça a été très close en vrai. Et moi, d'ailleurs, c'est mon plus grand regret, c'est que les gens, ils ne se sont souvenus que du USA contre Corée alors que nous, c'était vraiment close aussi au final. C'était vraiment close. Mais bon, je ne sais pas ce qui nous a vraiment manqué. Je pense que déjà, comme disait Nico, j'avais regardé l'interview, la Team France d'avant, enfin de l'année dernière, de 2017 et celle-là, il y a énormément de changements parce que maintenant qu'on est allé en Overwatch League et en termes de comportement, je pense que ça va changer un peu aussi. Connaissance de jeu, vision de jeu, tout ça, on a vachement improve. les mecs en Overwatch League, on pourra vachement aider pour par exemple Nico et BenBest qui n'y sont pas. On pourra vachement leur apprendre deux choses, je pense. Et franchement, je ne sais pas, on a vraiment une très bonne équipe. Je suis content de l'équipe. Damon, il a fait un super taf avec les trials. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. C'est la même chose. Puis ouais, je pense qu'on ne pouvait vraiment pas faire mieux. En parlant des trials, toi, ça s'est passé comment ? De ton côté, tu étais aux Etats-Unis pendant que tu les as faits ? Ouais, alors moi, ça s'est plus ou moins bien passé, mais le truc, c'est que c'est chiant le ping. Franchement, quand on jouait, on avait trop de ping. 200 ms, moi, je ne peux pas jouer un projectile à 200 ms, je suis désolé. Le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est pareil. On est tellement habitué au luxe, en fait. Tu sais, tu es tellement habitué au luxe en termes de performance de PC ou l'écran, tout. Tu es tellement habitué au luxe qu'une fois qu'il y a un petit truc qui change et que c'est du coca-lan, en fait. Tu passes de genre 10 ms à 200. Et quand tu passes à 200 ms, franchement, avec un projectile, et ce n'est pas un hitscan, c'est un projectile qui est comme Zen, c'est compliqué. C'est compliqué de jouer, franchement. Mais bon, on les a quand même. On les a quand même fait, les trials, et puis voilà. Et alors, tu nous disais tout à l'heure que pour toi, il n'y a que 3-4 joueurs aujourd'hui, 3 joueurs même qui pourraient intégrer l'Overwatch League des joueurs français. Ce serait qui, du coup, Enko ? Par rapport à ce que tu as vu. Alors, ça va être loin à expliquer parce que je vais expliquer pourquoi les pours et les cons. Mais le truc, c'est... Alors, déjà pour commencer, ce n'est pas avec les potes. Je ne suis pas là pour faire des amis ou des ennemis, je m'en fous. Les 3, ça serait Niko, Wins et Dridro, même si Dridro est trop jeune pour entrer en Overwatch League de toute manière. Avec qui je pourrais commencer ? Niko. Alors, Niko, avant qu'il rentre en Overwatch League, ça serait bien qu'il taffe sur des trucs. Mais il le sait déjà, je pense. Il y a deux trucs pour Niko. La première chose, ça serait qu'il taffe sur son self-control. Il en a parlé dans son interview. Que ça soit en ranked ou que ça soit en équipe qui rage contre lui ou contre quelqu'un d'autre. Enfin, qu'il rage sur lui-même ou contre quelqu'un d'autre. Il faut juste qu'il taffe sur son self-control et ça, il le sait et c'est compliqué, je le sais. C'est moi-même. Mais moi, j'arrive à faire la part des choses, par exemple. Moi, je suis quelqu'un, je rage beaucoup mais en ranked en fait. Et après, quand j'arrive en équipe, c'est un autre homme en fait. Ce n'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus du tout la même chose. Du coup, il faudrait juste qu'il arrête de rager partout parce que comme ça, ça le rager. ce n'est même pas qu'il rage, c'est juste ça se voit qu'il boue en fait, Nico. Quand il y a des trucs qui ne lui plaisent pas, il est très perfectionniste et quand il y a des trucs qui ne lui plaisent pas, il commence un peu à bou... Je ne sais pas comment on dit, je vais dire à bouer. Mais il commence un peu à bouillir. Pardon, bouillir. Et du coup, self-control, la première chose, il faudrait qu'il taffe dessus avant de rentrer en OVR chic qu'il puisse, en termes de comportement, être irréprochable. Et la deuxième chose, qui n'est pas vraiment un truc qu'il doit vraiment taffer, mais c'est... Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez Eagle, mais comme il disait dans ton interview, Nico, il aimerait être DPS et je pense que déjà, c'est le rôle où il serait le meilleur selon moi, d'ailleurs. Bon, Eagle le font jouer off-tank. C'est rien, c'est des choses en interne, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je pense que c'est du waste. Bon, après, j'ai vu un peu les contenders, ils jouent tous triple support, triple tank. Là, c'est un bordel sans nom, le truc. Du coup, ok, c'est pour ça qu'ils jouent off-tank, mais bon, ça reste un DPS spécialiste et il faudrait, avant qu'ils rejoignent dans l'Overwatch League, pour rejoindre l'Overwatch League aussi, qu'ils se spécialisent dans un rôle, déjà qu'ils choisissent un rôle, soit off-tank, soit DPS, et qu'ils se spécialisent sur les DPS qu'ils veulent aussi. Ils peuvent soit jouer projectiles, ils peuvent faire comme Akem, par exemple, Itscan spécialiste, en gros, qui est du tracer, pardon, du soldier, McCree, Widow, sinon du Komsun, du tracer, Widow, tout ça, enfin, il y a plusieurs styles de DPS et c'est pour ça qu'en Overwatch League, il y a énormément de DPS dans les équipes, parce que tu peux pas couvrir tous les picks, c'est impossible, il y en a trop en DPS, et t'es obligé d'avoir des joueurs qui spécialisent sur des picks, et ça, Nico, c'est ce qu'il a besoin, il faut qu'il arrête de tout jouer, parce que, je suis pas d'accord, pour tout jouer, c'est, il peut tout jouer, mais il sera descend dessus en fait, il sera pas intouchable sur ses picks, il sera juste descend dessus, et c'est pas assez, il faut qu'il se spécialise sur certains picks qu'il veut vraiment jouer et qu'il sait qu'il peut devenir intouchable dessus ou arrête dans les meilleurs, et ça fera l'affaire en fait, donc il faut qu'il se stabilise au niveau de son pool de héros, ça serait ça pour résumer, et ouais, qu'il tape sur son self-control, et c'est un joueur énorme pour tout le reste, l'expérience LAN il l'a, la communication il l'a, il a les très bonnes méthodes de travail, après voilà, c'est tous ses points positifs et tout, mais ouais, ce serait les deux choses avant qu'il rejoigne au Overwatch League, ça serait cool qu'il taffe quand même pour lui-même, et puis pour ses futurs coéquipiers s'il va en Overwatch League, c'est ce que je lui souhaite. Deuxième, Wins, avec les potes, alors Wins, il est très complet en fait, genre, moi c'est un truc que je n'arrive pas à saisir, c'est qu'il y a autant de monde qui soit contre lui, par exemple dans la Team France, c'est que, donc Wins, je ne sais pas ce qu'il a réellement à prouver aux gens, il joue depuis la bêta clause, il a gagné énormément de majeurs sur Overwatch, il a gagné énormément de tournoi online, plus que n'importe qui, et les gens continuent de douter de lui, ça c'est un truc que je n'arrive pas vraiment à admettre, mais bon, on va faire avec. Pour Wins, il sera très fort sur n'importe quel pick que tu lui demanderas de jouer, bon après il y a des picks, il ne sera pas fort parce qu'il n'est pas fait pour le pick en fait, comme moi, comme tout le monde, mais si tu lui demandes de pratiquer quelque chose, il donnera tout pour être très 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 fort dessus, et il jouera plus que n'importe qui. Il a quand même une très bonne mentalité quand il s'agit du jeu, il est très sérieux, il apporte énormément en vision de jeu déjà, il a une très très bonne vision de jeu, et en point de vue stratégique aussi, il est vraiment très utile en hors game quand on ne joue pas, point de vue stratégique, il est vraiment très malin pour le coup. Il a énormément d'expérience en LAN, ça ne sert à rien de le rappeler. Après, le seul truc que j'aimerais qu'il, il le sait, j'avais déjà dit, c'est, j'aimerais qu'il tafe sur sa communication. En fait, Wins, il parle, mais pas assez fort, il ne se fait pas entendre en fait, il a un ton de voix, il n'est pas assez prononcé, tu ne l'entends pas assez, et quand il y a un truc important à dire, et bien, il aura peur de brouiller plus la com, du coup, il ne va pas crier, et il va juste le dire au lieu de gueuler pour se faire entendre. Mais le truc, ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en Overwatch League, ou même de manière générale, je pense, quand tu es en LAN, sur une stage ou quoi, tous les joueurs, ils prennent un gain de motivation en fait, et dû à ça, tout le monde se met à parler beaucoup plus fort, beaucoup plus, et du coup, c'est la loi de celui qui crie le plus fort pour se faire entendre. C'est comme ça, c'est comme ça dans toutes les meilleures équipes en Overwatch League, c'est le brouillage de com, c'est comme ça, et il faut faire avec, et je ne suis pas compte, franchement, ça marche bien de crier au final. Et du coup, j'aimerais bien que Wins, il parle plus fort et qu'il n'ait pas peur de s'exprimer, et que c'est quelqu'un de calme en fait, il est très 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 calme, et du coup, son tempérament fait qu'il ne parle pas fort, et j'aimerais qu'il parle plus aussi, et qu'il parle beaucoup plus fort. Ce serait le seul truc que j'aimerais qu'il taffe, mais il le sait déjà de toute façon, il le sait déjà tout ça. Mais voilà, c'était juste pour dire, parce que je ne peux pas dire que les points positifs, et je suis obligé de leur dire aussi, pas des défauts, mais les points à travailler. Donc voilà. Et en dernier, Dridro. Dridro, bon, il est trop jeune, quoi qu'il arrive, pour entrer en Overwatch League. Je ne dis pas Dridro pour faire plaisir aux gens, parce qu'il n'est pas dans le set. Dridro, j'avais regardé pendant les trials. Dridro, il est très fort, mais pareil, il y a des points à taffer. C'est qu'il est très fort sur mécaniquement. Ça, personne ne pourra lui enlever, il est juste très fort sur merci. Premier point, c'est que il faut qu'il monte son pool de héros. Il ne peut pas se permettre de pouvoir être que fort sur merci. Ce n'est pas assez. Il doit maîtriser, je pense, déjà du Luciana et avec merci, ce serait déjà un bon point. On ne sait jamais, la méta change à tout moment et il a besoin de switch et il se retrouve comme un con. Du coup, il faut qu'il monte son pool de héros parce que là, il n'est que très très fort sur merci. Je n'ai pas trop joué sur les autres piques, je ne l'ai pas trop vu, mais j'ai regardé son profil déjà sur le jeu. Il joue vraiment beaucoup trop merci, il faut qu'il essaie de jouer autre chose parce que, comme je disais, la méta, on n'est pas à l'abri qu'elle change. Il faut qu'il soit plus versatile en gros. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour Dridro, il faudrait qu'il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je l'avais écouté pendant les trials. C'est son tempérament. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'il est jeune ou qu'il a peur de s'exprimer ou quoi, mais il ne parle pas assez. Il ne parle vraiment pas assez, pas assez, il faut qu'il parle plus. Sachant que ce que je disais tout à l'heure, c'est en lien, c'est que les joueurs Merci Lucio, malheureusement, on leur demande beaucoup de communication parce qu'ils ont une vue globale des choses pendant la game et parce qu'ils n'ont pas aim en fait. Ils peuvent plus parler. Par exemple, le Lucio Merci, c'est plus à ces gens-là qu'on demande par exemple de faire les ulti-tracking. On ne leur demande pas forcément de... Comment dire ? C'est ça que je ne veux pas dire n'importe quoi. On ne leur demande pas de dire qu'est-ce qu'ils ont utilisé ou qu'est-ce qu'on a, tout ça. On demande, c'est à lui de rappeler à son équipe ok les gars, qu'est-ce qu'ils ont utilisé et après lui, il le fait avec les autres. Les autres font leur part du boulot. Ce n'est pas à lui tout seul de dire qu'est-ce qu'en face ils ont utilisé parce que lui, il est en backlane et en frontlane, il peut voir plus de choses en termes d'ulti ce qui a été utilisé. Du coup, il faudrait vraiment qu'il parle plus. Il parle vraiment pas assez. Il parle vraiment pas assez. Il est trop concentré quand il joue et malheureusement avec Merci à un certain niveau normalement en termes de positionnement mécanique c'est censé être instinctif en fait. Enfin, c'est censé être des automatismes donc tu n'as plus trop besoin de te concentrer tu peux plus utiliser la communication. Donc voilà, il faudrait qu'il parle plus et puis le dernier point mais ça, ce n'est pas sa faute ça viendra avec le temps parce qu'il est jeune c'est l'expérience en LAN je pense que tout le monde va le faire chier avec ça tant qu'il n'aura pas fait une ou deux bonnes stages et qu'il aura très bien joué à ce moment-là. Je pense qu'il est trop jeune il n'a pas encore fait énormément de LAN mais quand il aura fait une LAN ou deux et qu'il aura montré aux gens parce qu'on est tous passés par là il faut le savoir et première LAN ma première LAN je l'ai complètement foirée c'était sur Shootmania pour te dire anecdote à la GA je l'ai complètement foirée c'était ma toute première LAN j'étais avec Soon il était dans mon équipe j'étais chez AAA et Soon m'a kick une semaine après de l'équipe Soon m'a kick une semaine après de l'équipe chez AAA parce que j'avais fait n'importe quoi à la LAN et j'avais paniqué tout simplement c'est comme ça ma première LAN j'ai super mal joué et je me suis fait kick et je l'ai mérité parce que j'ai montré que j'étais pas bon en LAN même si c'était ma première LAN on était jeunes on était des petits cons mais ouais il m'a kick c'est comme ça et du coup voilà pour revenir à Dridro c'est un truc c'est pas sa faute il lui faut du temps il faut qu'il ait l'opportunité aussi de faire des LAN mais quand il fera des LAN et qu'il montrera qu'il a un très bon niveau même en LAN et bien plus personne ne fera chier avec ça ça sera terminé il faut juste prouver aux gens c'est aussi simple que ça choquant LAN c'est pas un truc que toi-même tu sais tu sais pas toi-même si tu vas le choquant LAN personne le sait c'est un truc personne le sait toi-même tu le sais pas donc il fait une LAN il panique pas impeccable il a le même niveau que ce soit en LAN ou à la maison c'est impeccable et hop il sera tranquille avec ça et ça reste un point important que les gens ils aiment voir enfin avant de recruter un joueur voir s'il te chove pas donc du coup c'est un point aussi où il faudrait qu'il taffe mais sinon ça se voit que c'est un bosseur ça se voit qu'il est intelligent de Redraw j'ai beaucoup parlé avec lui même en dehors du jeu il est déjà très mature pour son âge et en vrai je pense que si Overwatch le pauvre parce que si Overwatch ça tient jusque là jusqu'à temps qu'il ait 18 ans parce qu'il est quand même jeune il faut attendre deux saisons du coup il pourra rentrer je pense il trouvera déjà une équipe Contenders s'il continue le jeu à fond il trouvera une équipe Contenders et il sera dans les meilleurs en Contenders je pense à son rôle et ouais voilà ça serait les trois les trois que je dirais j'ai regardé les trials et même les Contenders il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui m'a tapé dans l'oeil honnêtement en tank c'est vrai que Ben Best et Colsty ils sont vraiment forts pour le coup Superplook il est fort aussi mais après je ne sais pas c'est compliqué parce que moi sans ma pauvre je vois les tanks Overwatch League et les tanks Overwatch League ils sont quand même sacrément forts c'est vraiment du lourd et du coup je n'arrive pas trop à les comparer avec les joueurs Contenders après je me dis que les joueurs Contenders n'ont pas l'entraînement qu'on les tank en Overwatch League du coup c'est compliqué à juger mais c'est vrai que je pense que même si Ben Best et Colsty ils sont forts ils ont encore vachement à improve pour le coup et à apprendre avant de rentrer en Overwatch League écoute c'est super intéressant de voir la façon dont tu en parles et ça me donne envie de rebondir sur la première fois où on avait discuté ensemble au sujet de la première interview tu m'as dit ouais je sais pas je suis pas trop à l'aise etc quand je vois aujourd'hui la façon dont tu t'exprimes plusieurs mois après la façon dont t'expliques les choses dont t'es capable de donner des conseils je me dis que ben ouais l'Overwatch League enfin ces différents mois de compétition ça enfin je vais pas dire que j'ai l'impression de découvrir un autre homme tu vois parce qu'il y a toujours du unco évidemment mais on sent quand même que t'as bien step up quoi t'as bien step up ben je réponds j'essaie de répondre sérieusement disons que l'interview je la prends vraiment au sérieux pour le coup étant donné que là je me permets de quand même juger juger des gens j'évite de faire le con quand même et j'essaie de donner les pour et les contre parce que ben là faut pas dire n'importe quoi quand même j'essaie vraiment de prendre les choses au sérieux c'est important ce que je dis je pense je sais pas non mais ça fait plaisir de voir cette facette du unco comme on dit mais tout en gardant ta petite touche t'inquiète pas tu t'es pas perdu non plus en route mais en tout cas merci puis merci pour eux aussi pour toutes ces toutes ces explications unco on va s'approcher de la fin de l'interview cette année est-ce que selon toi c'est la bonne tu vois l'équipe de France championne du monde il va falloir beaucoup travailler franchement je peux pas juste dire oui comme ça on va être champion du monde il va falloir taffer il faut savoir qu'on a combien de temps on commence les entraînements le 13 août comme l'avait dit Nico dans son interview c'est vrai qu'on a pas énormément de temps c'est pour ça qu'on va on va d'ailleurs surcharger notre emploi du temps au moment où on va commencer de jouer et on va pas faire que jouer on va beaucoup faire de strat-talk on va beaucoup de faire beaucoup de parler de stratégie tout ça beaucoup de vote review également donc ouais je pense que pour répondre à la question on va beaucoup taffer mais je pense qu'on a largement notre chance de gagner cette coupe du monde on a vraiment les joueurs qu'il faut il y a aucun souci là-dessus et on a plus de chance cette année que l'année dernière en tout cas c'est sûr bah écoute Nico en tout cas sur ces belles paroles on va en rester là pour aujourd'hui bon tu disais que vous commencez l'entraînement très rapidement tu vas rentrer en France demain tu vas quand même prendre quelques jours de vacances alors oui parce que je rentre on est le 5 j'arrive en France le 7 je repars le 6 j'arrive le 7 et j'ai du 7 jusqu'au 13 de vacances en gros et après on commence à fond encore les entraînements tu vas faire quoi pendant tes vacances voir mes amis me profiter de ma famille de mes chiens et puis manger des kebabs et du saucisson et du saucisson juste un bridou et des kinders on a bien compris tu vas rester tu vas pas jouer du tout à Overwatch ou je jouerai quand même un petit peu de temps en temps il faut garder le niveau avant les practices quand même mais je vais essayer quand même de faire le vide parce qu'on a des saisons chargées avec Overwatch League et j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi je vais quand même essayer de faire un peu le vide dans ma tête parce que c'est quoi qu'il arrive ça reste énormément de pression l'Overwatch League et c'est bien quand même de faire le vide entre chaque compétition et de se reposer c'est important bah écoute Unko bonnes vacances bonnes courtes vacances encore deux petites questions où en est Unko la poisse ? oh putain non pas elle Unko la poisse attends qu'est-ce qui m'est arrivé ah ouais j'ai un truc je sais pas pourquoi non mais je sais pas pourquoi j'ai hérité de donc j'ai hérité de l'appart de Kosta c'est le premier jour où je suis arrivé chez Dallas évidemment et Kosta il avait un il avait un un chat ou deux un chat et je sais pas qui s'est passé je l'avais tout l'appart mais mon appart il pue mais il pue je sais pas pourquoi il pue je crois qu'il y a un chat il a dû chier dans un mur et c'est resté ça passe par la climatisation on j'en sais rien mon appart il pue trop ça pue dans mon salon en fait que dans mon salon ça pue je sais pas je sais pas j'ai essayé de laver tout le parquet j'ai tout nettoyé et je sais pas ça pue donc bah ouais il y a ça sinon il m'arrivait quoi d'autre je sais pas on arrive forcément des choses je sais pas non ça va ça va mieux que l'année dernière en vrai ça va mieux que l'année dernière mais elle est toujours là et dernière petite question Unko t'as suivi un petit peu le parcours des bleus pendant la coupe du monde de foot ou pas ? ah oui je m'étais carrément déréglé pour regarder les matchs enfin pas que les matchs des bleus en fait ah t'as tout regardé ? pas tout mais beaucoup j'ai regardé beaucoup de matchs et alors ça a donné quoi la victoire de l'équipe de France aux Etats-Unis ça a fait parler ? un petit peu mais tu sais aux Etats-Unis ils sont pas ils sont pas très foot c'est pas un truc ouf ouf chez eux quoi déjà ils appellent ça soccer ils sont perdus mais genre mais genre ouais ça a fait parler une journée mais sans plus quoi je pense qu'en Europe ça a fait plus parler que aux Etats-Unis mais ouais je suis très content c'était ouf bah écoute en tout cas on vous souhaite de faire aussi bien avec le 6 avec l'équipe de France de tout donner de pas avoir de regrets et puis bah écoute encore une fois Unko ça a été un plaisir de discuter avec toi on pourrait faire ça pendant des heures moi c'est toujours c'est toujours un bonheur en tout cas de pouvoir échanger avec toi merci beaucoup bah plaisir pour moi aussi je te dis à très bientôt Unko salut bonnes vacances bye bye ciao ciao bye bye bon apéro bonnes vacances Sous-titrage ST' 501